Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage homme ou femme. Qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous dévoile l'un des hommes d'état les plus importants de son temps. A la fois tout puissant et cible privilégiée de nombreux intrigants. Où la véritable histoire du duc de Choiseul est son goût du pouvoir. Nous sommes le 24 décembre 1770, jour de Noël, au château de Versailles. Au cœur du pouvoir absolu, le duc Étienne-François de Choiseul, le ministre le plus important du royaume, vient de recevoir une lettre écrite de la main du roi Louis XV. Il décachète l'enveloppe et lit. Il n'en croit pas ses yeux. Sidéré, il apprend que le roi lui ordonne de lui remettre sa démission, de quitter sa charge de secrétaire d'État et de surintendant des postes. Il a 24 heures pour se retirer dans son domaine de Chanteloup jusqu'à Nouvel Ordre. Le ton est donné. Acoustique, presque menaçant. En voici un extrait. Je vous aurais envoyé beaucoup plus loin, si ce n'était l'estime particulière que j'ai pour Madame la Duchesse de Choiseul. Prenez garde que votre conduite ne me fasse prendre un autre parti. Ainsi sont remerciés tant d'années passées au service de la France. Le duc de Choiseul n'a d'autre choix que de s'exécuter. Du mieux qu'il peut, il se drape dans sa dignité et quitte Versailles sur le champ. Dans la rue Richelieu, qui mène à son autel particulier, son carrosse se voit forcé de ralentir face à la foule des Parisiens venus l'acclamer. On vient rendre hommage à celui qui, si longtemps, a porté la politique intérieure et extérieure du pays. A celui qui, juste après le roi et pendant douze longues années, a incarné la France. Le duc de Choiseul rejoint son épouse. Elle le regarde et, fidèle aux bons mots et à la vivacité d'esprit de son mari, lui prend le bras et lui lance. « Mon bon ami, vous avez bien l'air d'un homme exilé. Mais asseyons-nous. Notre dîner n'en sera pas moins bon. » Le lendemain, le couple quitte la capitale en direction de Tours. Pendant le trajet, caouté par la route, le duc se montre enjoué et se dit même heureux de retrouver enfin sa liberté. Mais au fond de lui, cet homme, qui jamais ne montre son vrai visage, est pris d'un vertige. Un vide nouveau l'entoure soudainement. Lui qui commençait à se sentir inamovible après tant d'années de pouvoir, vient de chuter. À présent, il est interdit de prononcer son nom en présence du roi. Aussitôt arrivé dans son domaine de Chanteloup, le duc de Choiseul se rue à son bureau. Il s'empresse à son tour d'écrire une lettre à son souverain. Puis il se ravise et se refuse à l'envoyer. Par orgueil sans doute, mais aussi par calcul. Il est bien trop tôt. Il faut être patient. Étienne-François de Choiseul n'est pas du genre à abandonner la partie si facilement. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et cette ambition ne date pas d'hier. Le duc de Choiseul a toujours été un homme pressé de gravir les marches, de faire parler de lui à la cour et surtout de servir son pays. Étienne-François de Choiseul ne fut pas toujours duc. Il est né comte de Choiseul-Beaupré-Stainville en 1719, dans une famille de très ancienne noblesse en Lorraine. Ce territoire a la croisée de plusieurs royaumes d'Europe et en passe de tomber dans le giron français. Il est l'aîné d'une fratrie de cinq et donc, comme le veut la tradition de son temps et de son milieu, il est prédestiné au métier des armes. Son ascension militaire en pleine guerre de succession d'Autriche est rapide. Sa carrière d'officier se termine en 1753 et il songe à ce moment-là au retour à la vie civile, après dix années passées à sillonner l'Europe centrale et les pays du Rhin, à pied, à cheval et sous quantité d'uniformes. À trente ans passés, le comte de Choiseul peut encore espérer bifurquer, mais il doit se dépêcher. Sa famille, malgré le prestige de son nom, n'est pas un tremplin. Loin de Versailles et de ses intrigues, elle n'a pas d'influence à la cour. Le jeune comte de Choiseul devra trouver d'autres moyens pour gravir les échelons du pouvoir. En 1750, Choiseul se marie avec la marquise Louise Honorine Croza du Châtel, la petite fille du principal créancier de Louis XIV et donc, comme on l'imagine bien, l'une des plus grandes fortunes du pays. Le voilà avec le meilleur parti de France, c'est ce qu'on appelle un bon début. Si la marquise est très jeune et gracieuse aussi, on ne peut en dire autant de son mari de 15 ans, son aîné. Un diplomate allemand devenu son ami le décrit ainsi. Choiseul était d'une taille assez petite, plus robuste que Svelte et d'une laideur fort agréable. Ses petits yeux brillaient d'esprit, son nez au vent lui donnait un air plaisant et ses grosses lèvres riantes annonçaient la gaieté de ses propos. Bon, noble, franc, généreux, galant, magnifique, libéral, fier, audacieux, bouillant et emporté même, il rappelait l'idée des anciens chevaliers français. Mais il joignait aussi à ses qualités plusieurs défauts de sa nation. Il était léger, indiscret, présomptueux, libertin. Une des plus belles qualités de monsieur Choiseul était d'être ennemi généreux et ami excellent. Il est vrai que les mœurs légères de Choiseul alimenteront les mauvaises langues compatissantes pour sa jeune épouse. Mais la première intéressée n'a pas tellement à se plaindre de son époux qui, quoique fort loin d'être un mari exemplaire, se comporte avec elle en gentilhomme. Dans une correspondance à une amie, Louise Honorine de Choiseul écrit à son sujet « Qu'on s'apprivoise à sa bonhomie et qu'il sera bien plus grand dans l'histoire qu'il ne nous paraît ». Excellente intuition, dites donc. Fraîchement marié donc, le comte de Choiseul s'installe à Paris, dans le somptueux hôtel particulier de son épouse, au rue de Richelieu, et découvre alors les charmes et les plaisirs de la capitale. Mais vivre de ses rentes ne lui suffit pas. Son ambition demeure. Il ne l'a pas oublié. Et il met toute son intelligence à forcer le destin. C'est le hasard pourtant, et un soupçon de chance, qui lui offrira un an plus tard l'occasion tant attendue. Madame de Pompadour, favorite en titre de Louis XV, s'inquiète de la place grandissante d'une jeune femme dans la vie du roi. Et le sort a voulu que cette jeune femme soit l'épouse d'un cousin de Choiseul. La marquise de Pompadour tente par tous les moyens d'attirer le comte chez elle, dans son hôtel parisien de la rue du Sentier, pour résoudre cet épineux problème. C'est donc sur invitation que cet homme ambitieux entre dans l'antichambre du pouvoir. Il n'hésite pas longtemps à prendre le parti de la favorite. Il rassure la marquise, puis se charge de régler l'affaire. C'est ainsi qu'il entre dans les bonnes grâces de cette femme ô combien influente auprès du roi. En retour, Madame de Pompadour veut récompenser son protégé pour ce gage de loyauté, et fait tout pour lui obtenir une ambassade à Rome. C'est le poste que convoite le comte de Choiseul, qui a compris que la diplomatie, par les temps qui courent, est un puissant accélérateur de carrière. En ce début des années 1750, l'Europe est en pleine ébullition, et les alliances se renouvellent. Il faut faire vide toutefois, car l'armée se rappelle à lui, et il ne se réjouit pas d'avoir à reprendre l'uniforme. Bien que depuis peu, elle ne soit plus la maîtresse du roi, celle qui reste son amie et sa confidente pousse ses pions. Après de longues hésitations du monarque, elle obtient finalement gain de cause, et Étienne-François de Choiseul quitte enfin la France pour Rome en novembre 1754. Trois ans plus tard, il est à Vienne, où il consolide un traité d'alliance avec l'Autriche. Par bien des aspects, son bilan de diplomat est loin d'être irréprochable, mais le comte de Choiseul est remarqué, pour sa forte capacité de travail et son instinct politique. Il commence à faire parler de lui en France, où il est rappelé un an plus tard, en reconnaissant lui un homme qui a le sens de l'État. Nous sommes en 1758, la guerre de Sept Ans est entrée dans sa deuxième année. La France, aux côtés de l'Autriche, se bat contre la Prusse et l'Angleterre. Le royaume est dans une double impasse, militaire et financière, et on espère l'arrivée d'un homme capable de remettre le pays sur un meilleur chemin. L'homme est tout trouvé, ce sera Choiseul, tout juste nommé duc à son retour en France. Dans la foulée, il est parvenu à s'octroyer le poste de secrétaire d'État aux affaires étrangères. Installé à Versailles, il s'entretient désormais chaque matin avec le roi. Voilà qui a tout l'air d'une consécration, mais pas pour cet homme pressé. Aux approches de la quarantaine, il ne s'agit là que d'une marche vers le sommet en convoité. Et le duc de Choiseul est près d'y arriver. Dorénavant, plus rien ne semble l'arrêter. À peine nommé secrétaire d'État aux affaires étrangères, le duc de Choiseul doit faire face à une situation complexe, liée à une succession d'échecs militaires sur terre comme sur mer. Mais cela ne freine en rien l'ascension fulgurante du duc. Au cours des années 1760, les portefeuilles s'enchaînent. Surintendant des postes, puis secrétaire d'État à la guerre, puis secrétaire d'État à la marine. Dans chaque fonction nouvelle, Choiseul tente de réorganiser, de moderniser le système qui lui est confié. Enfin, il atteint les sommets de l'État. Louis XV, qui n'a pas une affection prononcée pour le duc de Choiseul, ne peut nier son talent. Plus que jamais, il a besoin de lui. Le roi de France a placé entre ses mains toute sa confiance et un pouvoir immense. Désormais, les chancelleries d'Europe considèrent le duc comme l'homme fort auquel il faut s'adresser. Il possède les qualités dont le roi manque cruellement. Ses hautes responsabilités font de lui un premier ministre qui ne dit pas son nom. Dès ses débuts en politique, il a dû faire face aux cabales et aux intrigues versaillaises. Les dévots veulent la tête du libertin, les conservateurs cèdent du progressiste. À un tel poste, la liste des ennemis est longue, de toute façon, sans même compter les enviers. Pour l'instant, le duc de Choiseul est toujours sorti vainqueur des complots ourdis contre lui, même après le décès de sa protectrice, la marquise de Pompadour. Sa longévité met fin à une période assez longue d'instabilité ministérielle et il semble bien parti pour durer. Au fil des années, l'homme d'État a su asseoir son autorité. Bourreau de travail, vif, habile et inventif, son style le fait remarquer. D'un grand sérieux, il met toujours quelques gaietés dans ce qu'il entreprend. Mais il peut aussi être colérique, arrogant et manipulateur. Animal politique par excellence, il est insaisissable et s'est usé de la séduction et de la diplomatie, son arme de prédilection pour le bien de l'État. Mais ces types de trajectoires fulgurantes connaissent toujours une fin. La chute n'est jamais très loin du sommet et celle de Choiseul est proche. Un jour, de 1768, alors que le duc est en visite au château de Compiègne, où le roi siège avec sa cour, on lui signale la présence d'une femme dont le roi, vieillissant, serait tombé fou amoureux. Le duc aperçoit l'inconnu en question. Il est quelque peu surpris. Il vient de reconnaître cette mademoiselle Vaubernier, qui s'est présentée par deux fois chez lui à l'hiver dernier, afin de lui réclamer quelques faveurs pour son amant et proxénète, cet oeuvre fin de monsieur Dubarry. À la simple évocation d'un homme de si mauvaise réputation, le duc de Choiseul s'est empressé de la congédier, sans lui cacher son mépris. Grande alors est sa surprise et son indignation de voir cette femme du demi-monde parader aux côtés du roi. Alors qu'elle est à peine introduite à la cour, le duc de Choiseul entreprend de la fragiliser, sans voir que le jeu qu'il mène est dangereux. Jeanne Dubarry, la nouvelle favorite, se rapproche de ses rivaux politiques, et très vite, deux camps se forment. Une atmosphère délétère s'installe à Versailles, et le duc de Choiseul en est en grande partie responsable. Bien des fois, Louis XV le met en garde, mais le duc s'obstine. Deux ans plus tard, le 13 mai 1770, Marie-Antoinette de Habsbourg, alors âgée de 14 ans, arrive aux abords de la forêt de Compiègne. D'ici trois jours, sera célébré ce qu'on appellera le mariage du siècle avec le futur roi Louis XVI, qui achèvera de sceller cette alliance franco-autrichienne pour laquelle le duc de Choiseul a tant œuvré. Fier de ce grand succès politique, c'est à lui que revient l'honneur de venir saluer en premier la future dauphine à la descente de son carrosse. Le ministre va à sa rencontre en grand habit de cour et tire sa révérence. « Je n'oublierai jamais, monsieur, que vous avez fait mon bonheur », lui dit la jeune princesse. Ce à quoi le fin diplomate s'empresse de répondre est celui de la France. À ce jour, il peut compter sur une alliée de taille, mais qui arrive trop tard. Le pouvoir est en train de lui échapper. Les mauvais vents se mettent dans sa guerre intestine contre Jeanne Dubarry se retournent contre lui. On tente par tous les moyens de l'atteindre. On met en lumière ses dépenses ou bien encore sa complaisance, voire sa connivence avec les parlements de plusieurs grandes villes du pays. On l'accuse de faire le jeu des parlementaires frondeurs et donc de s'opposer au roi. Piégé, le duc de Choiseul vacille. Mais il ne tombe pas encore. En bon stratège, Choiseul se fait discret et reprend le travail. Depuis peu, il se prépare à une nouvelle guerre avec l'Angleterre, sortie grande gagnante de la guerre de Sept Ans. Cette initiative le perd. Louis XV ne veut pas de cette guerre. Le duc de Choiseul n'ont plus à dire vrai, mais il la pense inévitable. Méprisant le roi depuis quelques temps, il n'a pas pris la peine de le consulter. L'occasion est trop belle pour ses ennemis qui, dans son dos, s'apprêtent à lui porter le coup de grâce. Louis XV est informé des agissements de son ministre et ne voit pas d'autre alternative que de se séparer de lui, non sans regret. Bien qu'il ne l'ait jamais apprécié, le roi nourrissait de l'estime pour celui qui était peut-être l'un des hommes politiques les plus brillants de sa génération. Poussé à l'exil, Choiseul se retire de la vie politique pour profiter de sa retraite dorée, en bonne compagnie, dans son facieux domaine de Chanteloup. Mais un homme politique qui a goûté si longtemps au pouvoir suprême ne peut y renoncer si facilement. Dans un premier temps, le duc de Choiseul se dit soulagé de se retirer de la vie politique. Richissime, il se réfugiait dans les délices d'une vie de festivité et organise autour de lui une petite cour. Il faut dire que son facieux domaine de Chanteloup n'a rien à envier à celui du roi. En arrivant la nuit à Chanteloup, écrit l'un de ses amis, on aurait cru entrer à Versailles. Touché par la fidélité sans faille de ses proches qui ne cesse de lui rendre visite, le duc de Choiseul organise pour eux quantité de célébrations. En l'honneur de l'amitié, il nourrit même le projet d'ériger une haute pagode dans son jardin. Un ornement supplémentaire qui viendra plus tard embellir la perspective de l'immense parc à la française avec sa vue splendide sur la Loire. Les salons de celui qui, il y a peu de temps encore, était l'homme le plus influent du royaume ne désemplissent pas. Les plus grands musiciens du temps y jouent tandis que le champagne y coule à flot. Quand les musiciens manquent, madame de Choiseul chante tandis que monsieur se met au clavecin pour ses invités. Tout est démesure à Chanteloup. La bibliothèque compte des milliers d'ouvrages dont certains d'une grande rareté. Les étables sont couvertes de marbre, des grappes de visiteurs, célébrités ou hommes de lettres, se déversent dans les jardins, déambulent entre les statues des allées en attendant les festivités du soir. L'un d'eux écrit même « Ah mon Dieu, que de monde, que de cris, que de bruits, que de polissonneries, que de voix, de bras, de pieds en l'air, que des clades rires au billard, au salon, dans la pièce du clavecin ! » Ils sont si nombreux à passer sous le grand portail doré de l'entrée du domaine de Chanteloup que les ennemis d'hier s'empressent d'en informer Louis XV. Le roi, un brin lacé, répond « Si j'étais plus jeune, je me serais fâché, mais à mon âge, on a besoin de repos. » Le repos arrive, il sera éternel. Louis XV meurt peu de temps après, en 1774. Après trois ans d'exil, Choiseul voit évidemment dans cette mort une opportunité pour revenir en politique, car derrière l'oisiveté apparente, il continue d'espérer son rappel. Il a d'autant plus d'espoir qu'il vient de recevoir une lettre du nouveau roi Louis XVI, mettant un terme à sa disgrâce. Le duc de Choiseul peut donc revenir à Paris, dans son hôtel de la rue de Richelieu, et peut-être même prétendre retourner à la cour. Mais rien ne se passe, hélas, comme il l'avait espéré. L'accueil de la reine Marie-Antoinette, cet allié d'autrefois sur laquelle il croyait pouvoir compter, manque un peu de chaleur. Le roi, de son côté, lui lance devant toute la cour. « Tiens, monsieur Choiseul, vous avez bien engraissé, vous devenez chauve. » L'année suivante, à Reims, lors du Sacre, au moment du baise-main traditionnel, Louis XVI a un geste de recul, en voyant approcher l'ancien ministre de son grand-père, lui infligeant aux yeux de tous un terrible camouflet. L'humiliation est publique et le retour manqué. Trois années se passent et Louis XVI reconnaît l'indépendance américaine. Il entre en guerre contre l'Angleterre dans un conflit dont la France sortira cette fois victorieuse. Cette revanche militaire, le roi la doit au duc de Choiseul qui a modernisé l'armée et reconstruit la flotte. Pour autant, on ne le rappelle toujours pas aux affaires. Alors, l'ancien ministre travaille à l'écriture de plusieurs ouvrages politiques publiées d'une année sur l'autre dans « L'indifférence générale ». En fait, le glas de sa vie politique a sonné depuis bien longtemps et il finit par s'en rendre compte. Le duc de Choiseul approche à présent de la soixantaine et ne se berce plus d'illusions. Le bourreau de travail qu'il était se lève de plus en plus tard. Le désœuvrement s'invite dans son existence. Les dettes aussi, qui s'accumulent, en raison du train de vie mené toutes ces années à Chanteloup. Choiseul doit faire des choix. Il se voit forcé de vendre son illustre collection de tableaux. Ses Vendix, ses Rubens, ses Rembrandt sont rachetés et s'éparpillent aux quatre coins du monde. Vient ensuite le tour de son hôtel de la rue de Richelieu. Acculé par les dettes, Choiseul entreprend même les démarches nécessaires pour vendre Chanteloup. Le faste d'hier n'est plus. Un jour de mai 1785, il prend froid et attrape une fluxion de poitrine. Se sachant condamné avant même le verdict de ses médecins, il s'empresse de réunir son notaire et ses secrétaires pour les préparatifs du grand départ. Sur son lit de mort, il continue de faire ce qu'il a toujours fait de mieux. Il administre, coordonne, organise, donne des audiences. Apprenant que ses jours sont comptés, les Parisiens se rassemblent sous ses fenêtres pour lui rendre un dernier hommage. Le 8 mai 1785, à midi, le duc de Choiseul s'éteint. Et un monde avec lui, celui du siècle des Lumières. S'ouvrira bientôt une page nouvelle. Le XIXe siècle, période d'États forts et de couronnes faiblissantes. Siècle de guerre et d'une diplomatie transformée. Siècle de réforme et de révolution. Siècle hautement politique. La France, avec dix ans d'avance, se placera aux premières loges de ce monde à venir. Les idées neuves, semées par la génération passée, germeront et bientôt viendront bousculer l'Europe entière. L'épouse du duc de Choiseul, pour sa part, échappera de peu à la guillotine avant de mourir dans le dénuement en 1801. Son triste sort témoigne de ce monde nouveau que son mari n'avait pas anticipé, mais pour lequel il avait œuvré sans le savoir. David Feutry, merci d'être resté avec nous. Je le disais à l'instant, le duc de Choiseul ne se dévoile jamais entièrement. Mais c'est aussi ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes plongé dans sa vie ? Oui, effectivement. On peut penser qu'en tant que ministre, le duc de Choiseul est un personnage où on va trouver beaucoup d'archives officielles au ministère des Affaires étrangères, à Vincennes pour ce qui concerne la guerre. Quand on cherche à connaître précisément le personnage, eh bien, ça devient plus compliqué. On ne sait pas véritablement ce qu'il pense, en grande partie aussi, parce que ses mémoires qu'il a rédigées durant son exil, finalement, ne le dévoilent pas vraiment. Il construit un personnage. La difficulté de l'historien, c'est de chercher derrière le personnage qu'il a construit, le, on pourrait dire, le vrai Choiseul. En écrivant votre biographie, « Le duc de Choiseul, l'orgueil au pouvoir », vous avez réussi pourtant à en apprendre beaucoup sur lui, non ? Oui, et justement, c'est un travail de fourmi, il faut trouver, on va dire, par la bande, des archives qu'on n'a pas encore exploitées. On a, par exemple, les comptes de son intendant qu'on n'avait pas exploités. On a ces papiers personnels qui sont, en grande partie, à cause d'un conflit familial, encore fermés. Mais on a aussi, notamment, les archives notariales. Et dans les archives notariales, véritablement, Choiseul se dévoile. Vous avez parlé de son testament et de son notaire. Et Choiseul, dans son testament, chose unique, va faire le point sur sa fortune. On a parlé de son impécuniosité ou aussi, finalement, de sa ruine. En réalité, dès les années 1780, Choiseul a compris que la politique s'était terminée pour lui. Il fallait trouver une autre source de revenus. Il va massivement, dans la rue de Richelieu, investir, beaucoup d'argent pour lotir le quartier et faire de la spéculation immobilière. Et au moment de sa mort, c'est justement un moment où il dit « Voilà, j'ai gagné beaucoup, beaucoup dans ces dernières années, beaucoup d'argent, une quinzaine ou une vingtaine de millions. J'en dois un petit peu moins. Mais rassurez-vous, notamment, elle fait ça pour sa femme, même s'il est séparé bien de sa femme. Rassurez-vous, il y a beaucoup d'argent et vous allez pouvoir vivre dignement. » Au-delà de ce mystère qui l'entoure, on découvre, en vous lisant, que le duc de Choiseul s'est souvent donné le beau rôle dans ses mémoires, minorant ses torts, enjolivant ses actes. Faut-il prendre le récit qu'il a fait de sa vie avec des pincettes ou prendre tout pour argent comptant ? Loin de là, puisqu'en réalité, au-delà du problème de ces mémoires, de ce qu'on peut lire aujourd'hui, c'est en fait une reconstitution ou une reconstruction. On n'a pas le texte officiel des mémoires de Choiseul. C'est un ensemble de lettres, un ensemble de documents et on a plusieurs éditions différentes qui font qu'au début du XXe siècle, les historiens, notamment Ferdinand Calmette et Pierre Muray, ont essayé de reconstituer un corpus qui a été considéré jusqu'à aujourd'hui comme réel ou comme vrai. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qui est intéressant, c'est finalement l'image que Choiseul donne ou se donne dans ses mémoires. Ces mémoires qui ont été écrites à l'encre de l'aigreur. On est à partir de 1770-71, véritablement, l'image du roi est forcément négative. Louis XV est un roi faible, est un mauvais roi, quelqu'un qui se fait manipuler. Ça, c'est pour l'extérieur. Alors, je ne parle même pas de Madame Dubarry, du duc de Richelieu ou de Mopou ou de Terré qui sont vraiment, pour lui, une mauvaise personne. Mais il y a l'image que lui-même, enfin, l'image de lui-même. Dans ses mémoires, qu'est-ce que va expliquer Choiseul ? Qu'il s'est fait tout seul. Son père n'a eu aucun rôle. Il a réussi à grandir. Il a réussi seul. C'est totalement faux puisque son père a eu une trajectoire qui est aussi particulière. Éminence grise de François III de Lorraine, vous l'avez dit. Ce François III qui va devenir François II de Toscane et François Ier empereur. Donc, on a là une personne qui devient l'éminence grise de l'empereur qui reste à Paris durant toute la jeunesse de Choiseul et qui va le protéger. Il est auprès du cardinal de Fleury et il protège son fils. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne veut pas le pouvoir. Surtout pas. C'est par hasard qu'il est arrivé au pouvoir. On sait très bien que c'est faux. Et Choiseul, dans ses mémoires, explique qu'on est venu le chercher. Madame de Pompadour est venue le chercher. Il ne voulait pas vraiment être au pouvoir. Et puis, quand il y a eu une ambassade qui s'est présentée, je ne voulais pas vraiment aller à Rome et puis à Vienne. On m'a un petit peu forcé. Ah, puis en 1758, j'arrive au pouvoir. Ah, vous savez, je suis tellement humble. J'ai accepté pour la grandeur de la France et pour aider Louis XV. Mais finalement, je n'aime pas beaucoup le pouvoir. Et cette chanson, il la répète régulièrement dans les années 60 quand il voit que sa position est un peu chancelante, il fait un mémoire au roi où il dit « si vous voulez, je vous donne ma démission. Vous savez très bien que je n'ai jamais aimé le pouvoir. » Effectivement, c'est totalement factice. Et ces mémoires mettent en avant cet animal politique, cet animal à l'instinct qu'est Choiseul. David Feutré, dans votre biographie, vous revenez notamment sur le mariage du duc avec la petite fille du principal créancier de Louis XIV, qui n'est pas rien, surtout pour un homme dont la famille est éloignée de la cour. Vous expliquez les circonstances pour le moins dérangeantes de cette union aussi étonnante qu'arrangée, non ? Oui, ça fait partie un petit peu de la légende noire de Choiseul. Quand Antoine Crozat en 1738 meurt, sa fortune est estimée à plus de 30 millions. Donc, on a véritablement là l'une des plus grandes fortunes de France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet 1746, étant dans l'histoire familiale, Choiseul est avec avec le duc de Gonteau en Belgique. Ils sont frères d'armes et Choiseul est envoyé en France à Versailles pour porter la nouvelle de la victoire de Charleroi. On est en juillet 1746. Gonteau est resté en Belgique et il est marié avec la première fille du... la première fille Crozat. qui était un aigrier quand même. Ah oui, il a bénéficié. Il a fait toute sa fortune et on le sait parce que... Dans le tabac, ensuite dans le privilège de l'assiento, c'est-à-dire c'est lui qui faisait le trafic d'esclaves pour l'Espagne dans le Nouveau Monde et ensuite, il est propriétaire de la Louisiane. Donc, c'est vraiment une immense fortune. Donc, juillet 46, c'est important de le préciser, juillet 46, il est à Versailles. Avril 47, l'aîné Crozat qui est marié avec le duc de Gontaud, Biron, à couche. Neuf mois plus tard. Donc, tout Paris soupçonne, effectivement, Choiseul d'être le père de l'enfant à naître. Et le duc de Gontaud ne s'en offusque pas et Mme de Pompadour plaisante avec lui en l'appelant son eunuque blanc. Donc, on a véritablement des soupçons sur cette tromperie. Et ce qui arrive, c'est que Mme Crozat décède en couche, enfin, trois jours après avoir mis au monde celui qui va devenir le duc d'Aulozain. Et Choiseul lui aurait fait une promesse. Elle aurait fait une promesse à sa maîtresse. C'est d'épouser sa soeur, un cadette qui est née en 1737. Donc, elle a une dizaine d'années d'épouser Louise Honorine Crozat. Le mariage aura lieu en 1750 et elle est âgée de 13 ans. Et elle ne sera pas consommée tout de suite. Elle sera enceinte à 16 ans. Elle fera une fausse couche en 1753 et ne pourra plus ensuite avoir d'enfant. Donc, le couple n'aura jamais d'héritier. Et c'est finalement le duc d'Aulozain qui est le neveu ou le fils de Choiseul qui héritera en partie de l'héritage des Choiseul. Pour se rapprocher du pouvoir, le duc de Choiseul, je l'ai raconté, a soutenu Mme de Pompadour. Pour la satisfaire, il est même allé jusqu'à bannir sa rivale, Mademoiselle de Romanet. Il s'agit pourtant là de sa cousine par alliance et elle a les faveurs du roi. Pourquoi est-ce qu'il a choisi de prendre le parti de la Pompadour quand il pouvait profiter de la proximité qu'il avait avec une jeune femme qui avait plutôt les faveurs du roi ? Oui, c'est assez étonnant. On a une maîtresse de la famille et on pourrait penser que Choiseul pourrait en bénéficier. La Pompadour et Choiseul ne s'entendent pas vraiment en plus. C'est-à-dire que dès 1751, il se côtoie pour la simple et bonne raison que le duc de Gontaud est un très bon ami de la Pompadour. Et donc, à partir de 1751, Choiseul est présent dans les fêtes royales. Ce qui se passe en octobre 1752, c'est qu'effectivement, sa cousine, Choiseul Romanet, donc Mme Choiseul Romanet, qui est enceinte de cinq mois, est la maîtresse du roi. Et par morgue aristocratique, il refuse absolument que finalement, une de ses cousines soit une dépassade du roi. Et c'est ce qui explique qu'il va s'entretenir avec sa cousine en lui expliquant que ça ne se fait pas. Elle ne veut pas trop en entendre parler parce qu'elle pense qu'elle va devenir une grande maîtresse royale. Et là commence le Choiseul harlequin, la comédia de l'Arte. C'est-à-dire qu'il l'a fait venir dans une pièce, il a caché le mari pas loin et le mari va arriver. Elle va être choquée et le mari promet de mettre le feu à Versailles. Et c'est à ce moment-là qu'il réussit à faire partir la Choiseul Romanet, sans avoir récupéré les lettres que le roi avait écrites à Mme Choiseul Romanet où il expliquait un petit peu nigo. Oui, je vous promets, je vais mettre un terme à la... Enfin, je vais renvoyer Mme Pompadou. Et ces lettres, Choiseul les récupère. Ces lettres Choiseul les donne à Mme de Pompadour qui pourra les, dans une entrevue assez orageuse avec Louis XV, les exhiber en lui disant alors comme ça on veut me renvoyer. Le roi sera tout penaud et il en voudra beaucoup ensuite à Choiseul. Oui, et en même temps, il a assuré ainsi la position de Mme de Pompadour. Et il est parvenu assez fin par son entremise et il accède donc au poste d'ambassadeur à Rome. Quels avantages lui offre cette première promotion politique pour la suite de sa carrière ? Choiseul à partir de 1751-52 a compris que l'Europe ne serait plus en guerre. Parce que Louis XV après la guerre de succession d'Autriche a compris qu'on avait fait la guerre un peu pour rien pour le roi de Prusse. Donc si Choiseul veut réussir, veut progresser, ce ne sera pas par les armes. Le bâton de maréchal est très très loin. Il comprend qu'il va falloir plutôt investir la diplomatie comme son père et choisir une ambassade. Sauf qu'il n'est pas intégré à la course, n'est pas un courtisan. Donc c'est très difficile. Dans l'armée, c'est facile, on peut acheter un régiment. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Pendant deux ou trois ans, dans ses correspondances, il guette les ambassades qui se libèrent. Finalement, on ne fait jamais appel à lui. L'avantage de cette relation privilégiée désormais avec la Pompadour, c'est qu'il peut briguer une ambassade. Et l'ambassade de Rome lui permet de faire cette première expérience diplomatique qui va relativement mal se passer. Il menace quand même le gouverneur de Rome au théâtre Alberti de le balancer par-dessus le... Enfin, ils sont dans une loge à l'étage et il menace de le jeter dans le parterre. Et donc, ça se passe relativement mal. Benoît XIV est obligé d'intervenir et les discussions sont parfois, même avec le pape, très orageuses. On sent une certaine ambiguïté dans le rapport qu'a entretenu Louis XV à l'égard du duc de Choiseul. Le roi, vous le dit dans votre livre, David Feutry l'estime, lui concédant ainsi des portefeuilles de premier plan et pérennise même sa fonction de ministre, chose rare, sous son grail toutefois. Louis XV semble guère l'apprécier pour autant. Qu'est-ce qui déplaît à Louis XV chez ce ministre audacieux alors qu'il s'est rendu indispensable ? Il n'aime pas son audace ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Il ne lui pardonne pas l'épisode Choiseul Romané de 1752. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il a été profondément vexé devant Mme de Pompadour. La confrontation avec Mme de Pompadour s'est très mal passée. Le roi est penaud, il ne peut rien dire. Mme de Pompadour exhibe les lettres. Il est vraiment pris un peu comme un enfant la main dans le pot de confiture. Ensuite, après la mort de... En 1754, après la mort de Mme de Pompadour, il comprend bien qu'il a besoin de quelqu'un. Louis XV est quelqu'un qui a toujours eu besoin d'un mentor. Aussi parce que leurs caractères sont totalement opposés. Choiseul, c'est quelqu'un qui est très à l'aise en public, qui parle très bien, qui a toujours le bon mot. Louis XV, c'est quelqu'un qui est très grand par sa stature, mais qui est un peu gauche et qui n'aime pas les cérémonies publiques. Choiseul, c'est quelqu'un aussi qui sait résoudre les problèmes. Quand il y a un problème avec les parlements, le roi ne veut pas s'embêter à aller faire un lit de justice. Donc, il a besoin... C'est un peu l'équilibre de la terreur. Chacun a besoin de l'autre. Louis XV a besoin de Choiseul pour faire tout le travail, faire le travail public. Ça ne veut pas dire que Louis XV ne fait pas le travail. Au contraire, c'est un roi qui est très appliqué, mais dans le travail de l'alias, c'est-à-dire directement avec ses ministres. Et Choiseul a besoin du roi pour continuer à jouir de beaucoup de privilèges et avoir beaucoup de pensions ou d'argent. Sauf que, comme je l'ai raconté, il s'est bêtement fâché avec la nouvelle maîtresse royale, en l'occurrence Madame Dubarry. Vous expliquez qu'aux yeux du duc de Richelieu, Jeanne Dubarry, je vous cite, symbolise l'aveuglement coupable d'un ministre surpuissant qui se pensait irremplaçable. Est-ce que c'est la seule raison de l'animosité du mépris qu'il porte à la favorite du roi ? Qu'est-ce qu'elle représente pour lui ? Alors, il fait une grosse erreur, effectivement, il y a un orgueil, c'est vraiment l'hubris, là. Il pense qu'il est irremplaçable. Et quand il voit arriver au pouvoir, pas au pouvoir, mais quand il voit que Madame Dubarry devient la favorite royale, ce n'est pas un problème pour lui. Ce ne sera pas la première qu'il va réussir à mettre de côté. Donc, rapidement, il se dit, bon, il laisse la passade se faire et il se dit rapidement, bon, je vais essayer de l'évincer. sauf que Madame Dubarry n'est pas une femme politique. Elle est là et elle veut de bonnes relations avec Choiseul. Elle lui dit, ils ont eu une entrevue en avril 1769, ils se parlent pendant plusieurs heures. Choiseul reste inflexible. Il reste aussi inflexible parce qu'il a un clan de femmes derrière lui, notamment sa soeur Béatrix, qui a essayé de devenir maîtresse royale et qui n'a pas réussi. Et qui, elle aussi, en veut, finalement, à la Dubarry. Et derrière ça, on va avoir Choiseul qui n'a qu'une seule obsession, alors que s'il laissait passer, il serait resté au pouvoir, une seule obsession qui est de renvoyer la Dubarry. Et chose assez incroyable, cette Dubarry que l'on prend pour une catin va devenir l'objet ou plutôt l'arme du clan anti-Choiseul qui va comporter aussi les dévots. Les dévots préfèrent se mettre derrière la maîtresse royale que derrière Choiseul. Et puis, contre la volonté du roi, le duc de Choiseul persiste à vouloir prendre les armes contre l'Angleterre après la défaite de la guerre de Sept Ans. Quitte à excéder Louis XV, pourquoi est-ce qu'il fait preuve d'un tel acharnement à la fois belliqueux et revanchard, sachant que le roi ne veut plus faire la guerre ? Choiseul est avant tout un militaire. Il a perdu en 1763, mais il a une conviction profonde. Alors, on parle d'un visionnaire, vous l'avez très bien dit, est-ce que c'est un visionnaire, est-ce que c'est juste de l'instinct ? Mais il sait que l'Angleterre, il l'a écrit au roi, l'Angleterre va s'effondrer. Elle a une dette colossale et elle fait porter cette dette colossale sur les colonies. Donc, ça ne peut plus durer, le fardeau est insupportable. Il sait très bien qu'à un moment, les colonies vont se rebeller. Et ce qu'il attend, c'est ce moment-là. Entre-temps, vous l'avez expliqué aussi, on va rénover l'armée, on va rénover la marine, on va agrandir les ports, on va se préparer. En 1770, en janvier 78, Choiseul est prêt. Il veut faire la guerre. Il ne peut pas la faire seul. Il y a toujours l'allié espagnol. Le problème, c'est que l'allié espagnol ne veut pas faire la guerre au début de l'année. Et ce qui va se passer tout le long de l'année, ce qui va amener à sa chute, c'est que les positions vont s'inverser. Plus on va avancer dans l'année, plus Choiseul va être clairvoyant, ce qui n'était pas forcément le cas avant, il va se rendre compte que le trésor est aux abois. Et il va se rendre compte aussi que l'allié espagnol n'est peut-être pas aussi puissant que ça. Inversement, l'Espagne se fait un peu plus grosse que le bœuf. Elle pense pouvoir réussir à faire la guerre à l'Angleterre. Et plus on avance, et notamment en décembre, c'est la date qui est fondamentale, plus on avance dans l'année, en décembre 1770, Choiseul ne veut plus faire la guerre. Mais en même temps, il est engagé dans le pacte de famille et par honneur, il ne peut se dédire et lâcher finalement l'allié espagnol. Et c'est ce qui va amener à sa chute. Vous l'écrivez dans le livre que vous lui consacrez, s'il y a bien un terrain d'entente entre détracteur et admirateur du duc de Choiseul, c'est l'incarnation à un moment de bascule dans l'histoire de France et de l'Europe qu'il a représenté de l'esprit français. Alors, c'est très difficile de le définir en plus, l'esprit français. Oui, que représente Choiseul ? Vous l'avez aussi expliqué tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est un promoteur de la France ou c'est le faux soyeur de l'Ancien Régime ? C'est ça la difficulté. Il est un peu des deux. Pourquoi cet esprit français ? Parce qu'en 1763, la France a perdu. L'Angleterre domine le monde, la Prusse domine l'Europe. Que devient la France ? C'est ça finalement la vraie question. Et Choiseul, en reconstituant la marine, en développant l'armée, avec la notamment de Gribauval, qui va finalement apporter une certaine modernité, réussit à relever la France. Pas la relever seulement pour 10 ans, pour 15 ans, mais préparer finalement le XIXe siècle. Et quand on se souvient de Choiseul bien plus tard, au XIXe siècle, on pensera justement à ce relèvement, à cet esprit français. Il faut voir Choiseul, dans les années 1870-1880, est érigé un petit peu comme un modèle. Pourquoi ? Parce que la situation en 1763, c'est la situation de 1870. Cet esprit français, c'est aussi, dans la défaite, avoir du panache. En 1761, alors que tout est perdu, coup de poker, on va publier les négociations qui sont en cours avec l'Angleterre. Chose impensable. Les négociations entre monarques sont de l'ordre de choses totalement privées. Là, tout le monde peut y avoir accès. C'est le moment en 1761 où on dit, vous voyez, nous, on essaye de faire des efforts. Nous, moi, ministre et le roi Louis XV, on essaye de faire des efforts, mais finalement, l'Angleterre ne veut rien savoir. Donc, ça va galvaniser un petit peu cet esprit, on pourrait dire, un petit peu nationaliste contre la père Fidalbion. Choisel s'est attiré, vous le disiez il y a quelques instants, la détestation des dévots et il s'est lui-même montré très critique vis-à-vis de l'Église. Il avait une position particulière vis-à-vis de la religion ? Il faut voir Choisel non pas comme un dogmatique, mais vraiment comme un pragmatique. C'est quelqu'un de religieux, sans souci. C'est quelqu'un qui, quand il arrive à Rome, on écrit quand même des lettres en précisant que Rome est dans un tel état moral qu'on n'aurait pas pu faire pire comme ambassadeur pour arriver à Rome. D'après ce qu'on dit aussi, il était sur la liste noire des jésuites, donc les personnes qu'il fallait surtout ne pas fréquenter, sauf qu'à Rome, Choisel invite chez lui des jésuites sans souci. Pourquoi un pragmatique ? Parce que quand il y a un cas, un choix à faire, un cas de conscience à faire, il fera toujours le choix qui est sur le moment le plus important. On le voit en 1762, s'il y a expulsion des jésuites, ce n'est pas parce qu'il est anti-jésuite, c'est parce qu'il fallait choisir entre le vote des édits fiscaux et soutenir le Parlement et les jésuites. Et il sacrifie les jésuites, aussi parce que les jésuites étaient empêtrés dans une affaire qui était une affaire commerciale. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Pourtant, Choisel n'est pas un philosophe. Ce n'est pas la religion contre la philosophie. Puisqu'en 1760, il laisse jouer une pièce qui est, on va dire, financée par sa maîtresse, la princesse de Robeck et qui s'appelle Les Philosophes où on va tourner en ridicule les philosophes. Donc il va se mettre à dos, les plus grands philosophes, d'Hydro, d'Alembert. Il est proche de Voltaire mais Voltaire est assez embêté puisqu'il est véritablement entre ces deux, d'un côté ses amis et de l'autre côté son patron. Pour terminer, David Feutry, lorsque le duc de Choisel est démis de ses fonctions par le roi et puis au seuil de la mort, il est acclamé par la foule des Parisiens venus lui rendre un dernier hommage. Au-delà de son entourage, il avait réussi à se rendre populaire auprès des Français ? C'est quelqu'un qui est très populaire. D'abord, alors j'ai parlé des négociations de 1761, c'est quelqu'un qui a des plumes qui écrivent pour lui et qui le mettent largement en avant. Donc c'est une personnalité, déjà, il est resté très longtemps au pouvoir, donc chose assez exceptionnelle pour le XVIIIe siècle, c'est une personnalité qui sait se mettre en avant. Populaire dans le sens ou proche du peuple, ce n'est pas le cas parce qu'il a ce côté très aristocratique, mais il faut signaler plusieurs choses. Sa table est ouverte tous les soirs à tous ses amis, donc c'est le banquet tous les soirs. Il faut savoir que quand il est à Chanteloup, c'est exactement la même chose. À son retour à Paris, il va organiser un repas pour ses domestiques, où cette fois-ci, ce ne seront pas les grands du royaume qui seront invités, mais tous ses domestiques qui l'ont servi. Dernière anecdote, quand il est à Chanteloup pendant la rénovation du château, il croise quelqu'un qu'on appelle Petit Pierre, qui est là avec sa brouette et qui aide à amener des pierres pour la rénovation d'une partie du château. Et Choiseul lui tend une bourse en disant va t'acheter un âne et une charrette et comme ça, ce sera beaucoup mieux que ta petite brouette. Et ce Petit Pierre, Léonard Perrault, devient l'un des grands entrepreneurs près d'Amboise et c'est celui qui, il remerciera beaucoup Choiseul et c'est celui qui, à la mort de la duchesse de Choiseul après 1800, en 1802, fera remonter le tombeau de Choiseul qui avait été pendant la révolution saccagée et en 1815, il se fera enterrer juste en face de Choiseul. Merci beaucoup David Feutry de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du duc de Choiseul. Je rappelle la biographie que vous lui avez consacrée, le duc de Choiseul, l'orgueil au pouvoir, paru aux éditions Perrault. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr 1 et en podcast